Hey ! Salut les potos ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Satisfactory et on va continuer notre petit let's play. La dernière fois on s'était fait un petit blueprint avec nos raffineries et donc on va continuer puisqu'on s'était fait notre usine à caoutchouc. On va continuer notre usine de tout ce qui est à base de pétrole avec l'usine à plastique qu'on va aller mettre là derrière et puis comme on a fait des blueprints eh bien déjà on va avoir le boulot pas mal prémâché. Alors on va refaire des plateformes. Par contre on s'était dit je crois qu'on monterait peut-être d'un cran par rapport à cette dune là. On va se mettre à cette hauteur là. Hop ! Et ça rend pas mal avec la gare. On est juste juste pour les tuyaux mais on est au niveau du sol là. Hop ! Euh voilà ! Alors ici il faudra qu'on refasse ces rails mais j'aimerais bien un jour faire une espèce de voilà de plateforme plate parce que là on a nos rails qui font des petites vagues. vraiment des plateformes plates qui aillent genre tout droit comme ça. Bam ! Donc ça on verra par la suite quand on aura fait notre usine. Vous voyez là on est hop ! Juste juste. On fera ça. Allez hop ! On fait nos plateformes. On en a besoin de vannes de raffinerie si j'ai bien calculé. Donc ouais on a besoin d'une bonne grosse place. Ça va être une fameuse usine. Et du coup euh... Je me pose des questions aussi. J'ai pas calculé sur le débit qu'il nous faut. Mais il faudra peut-être qu'on trouve des solutions euh... supplémentaires. Euh... Ici niveau débit on peut sortir deux tuyaux. Euh... Mais pour le moment on a que le MK. Donc ça faudra peut-être à l'avenir remplacer par du MK2. On verra. Si avec deux tuyaux il devrait y avoir moyen de faire quelque chose de bien. Euh... Ok. Alors c'est vrai que ces rails ils sont embêtants hein. Voilà on verra. Euh... Les plans. On va commencer à essayer de mettre dans la raffinerie. Hop ! Plastique. Euh... On va peut-être se faire un petit tour. Ça sera peut-être plus simple pour voir ce qu'on fait. Hop ! Parce que les blueprints, vu que c'est gros, c'est plus facile de les voir de plus loin et de plus haut. Voilà comme ça. Alors... Hop ! On va faire l'arrivée par le côté. Ouais... On va prendre toute la place. Comme ça. Ouais... Euh... Alors maintenant évidemment... Hop ! Je voulais pas descendre. Hop ! On va aller là-haut. On va essayer de faire ça depuis ici. Hop ! Plastique. Voilà par contre c'est pas évident parce qu'on voit pas grand chose. Ah ! Il me manque, il me manque des poutres en béton armé. On va aller chercher ça. Euh... Alors... Ce qui serait pas mal... C'est de se refaire un blueprint de ça. Mais... Euh... Sans... Sans les... Les convoyeurs. Avec le tuyau à l'arrière. Comme ça on peut le mettre ici en face. Par contre... Ah... On va... On va... Quoique... À moins qu'on le fasse à la main. Mmh... Réflexion, réflexion. On va voir. On va déjà continuer notre ligne là. Comme il nous en faut 22... Ohlala ! On va jamais avoir la place ici. Hahaha ! Là on en a 2. C'est vrai qu'on en est 11 là. Ça va être chaud. ça va être chaud 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 on va chercher en tout cas des des poutres en béton armé faut que je regarde ce qu'il nous faut d'autres pour reprendre des moteurs pour le reste je crois qu'on est on est bien votre moteur et poutre en béton armé j'ai refait un petit peu de tri ici voyez chez des coffres qui sont vidés il me reste encore quelques trucs ici et plein de choses là et du coup j'ai été remettre ce qu'on avait en coffre j'ai été mettre dans les coffres et quand il n'y avait plus de place dans les coffres j'ai mis un petit coffre devant avec le surplus alors on a besoin de ça j'en prend pas mal comme ça et tranquille beaucoup et on a dit les moteurs on n'a pas grand chose par contre un moteur ça avance pas beaucoup faudra vraiment qu'on optimise nos usines là derrière faut qu'on fasse venir de du métal de d'autres d'autres filons parce que c'est vrai que là je crois qu'on exploite que un filon c'est normal qu'on produise pas beaucoup alors je vais aller me faire une autre tour ce côté là comme ça c'est quand même plus pratique vu de la tour hop alors plastique fois 2 je crois que là on est bien qu est ce que je peux mettre celle ci ou est ce que ça se chevauche avec avec moi on va enlever la tour on va remettre plus là hop c'est de se mettre sur le côté comme ça on voit déjà qu'on en a mis 4 là on va être à 6 ça va être chaud patate on va arriver à en mettre ok là alors de 4 6 8 ouais si on prolonge il nous en faut 11 de chaque côté allez bien moyen bien moyen du coup de l'autre côté on se fera un petit blueprint petite variante du blueprint hop hop on prolonge nos plateformes à j'ai plus de béton j'allais chercher du béton et limite on pourra faire ce d'autres blueprints en même temps on va aller faire ça en tout cas les tours là c'est pas plus mal de mettre des tours ici manque un accès quelque part et depuis la dernière fois aussi d'ailleurs chez j'ai repaufiner un peu j'ai mis des petites barrières par ci par là j'ai j'ai essayé de soigner le l'endroit c'est pas encore parfait loin de là mais c'est un petit peu mieux chargé un plan voilà ah bah oui mais évidemment je suis pas assez de mais si je vide attendez on va faire vider le mode leur non j'aurai sans doute assez à accrocher vider le mode leur on récupère pas les ressources vous savez j'ai fait paris ça pas grave hop on va prendre ça c'est parti on va les faire votre up chargé c'est là et du coup ce côté là on va on va rien mettre pour enlever up et les tuyaux juste d'électricité et voilà et si on le laisse comme ça on est pas mal on va on va mettre un petit bis dans la description on va mettre voilà comme ça comme ça on se rappelle ce que c'est hop alors le répertoire voilà ça c'est bon ça c'est bon hop on va y retourner on a notre béton et ça va écraser par le train du coup j'ai pas calculé si on avait assez pour faire les 11 mais comment est ce qu'il faut pour avancer pas mal hop déjà on met notre plateforme c'est bien on est à la bonne auteur déjà par rapport à la à la dune on va remettre un petit tour voilà hop va continuer avec celui là ça ici je crois qu'on a combien du coup normalement je crois qu'on est bon il y en a peut-être même une de 3 2 4 6 8 10 12 tu vois voilà tu fais là toi pas d'extraterrestres dans mon usine s'il vous plaît merci et bien on va faire l'autre côté il va quand même falloir qu'on calcule 30 par minute donc un tuyau ouais il peut en faire 10 donc là les deux dernières ce sera un chouïa trop ou alors voilà faudra passer au mk2 je crois que c'est ce qui se passera et ici en gros dans un premier temps de toute façon ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un tuyau qui sortira là et qui viendra ici dedans et un autre tuyau qui ira sur l'eau de rangée ouais alors hop on va essayer de faire notre eau de rangée justement avec notre blueprint mais par contre ah qu'est-ce qu'il manque maintenant ah les tuyaux d'accord par contre faudra voir par rapport à l'alignement ça sera peut-être faire un truc de ce style là faut que j'aille chercher des tuyaux ah il va nous manquer des moteurs ouais 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 on aura pas assez pour tout faire j'irais supprimer celle du bout parce que si on aura besoin de 22 au moins qu'on fasse 12 d'un côté et 10 de l'autre bon on peaufinera à la fin je vais aller chercher ce qui me manque après il faudra faire tous les raccords je vais farfouiller voir si je trouve des moteurs après au pire au pire du pire on peut peut-être les faire soi-même les moteurs je vais voir ce qu'on a sous la main on va calculer hop on va prendre il faut qu'on en fasse 10 puisqu'on en a un au bout qu'on va supprimer et qu'on va mettre de l'autre côté donc dans notre production raffinerie voilà hop là comme ça on peut voir ce qui nous manque alors déjà des tôles de cuivre hop des tuyaux ah c'est bien d'un surplus là c'est bon ça c'est fait et les moteurs par contre c'est là que voilà on a pas grand chose donc on va essayer de se faire quelques petits moteurs un peu de rotor on a un peu de stator on va pouvoir s'en faire il nous en faut 44 alors moteur c'est bon hop petite barre d'espace qui est bien pratique et puis on va se faire nos moteurs allez on va faire une petite ellipse on se retrouve tout de suite et hop c'est bon on va pouvoir aller faire tout ça et normalement on est bon là hop on devrait manquer de rien du tout on va retourner sur notre petite plateforme hop et on va trouver notre plan 10 alors on va le mettre comme ça on va aller voir si c'est bien du coup l'idée c'est d'être en face à chaque fois des groupers hop voilà comme ça par contre ouais par contre par rapport au tuyau on est beaucoup trop proche il faut que je que je l'écarte un peu plus parce que là ça va pas du tout ça ne va pas du tout et d'ailleurs on n'est pas à niger ça aurait été pas mal mais donc soit on va avoir un décalage à moins qu'on arrive à faire genre on n'est pas en face il y aura forcément un décalage oh là 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 non ça marche pas on aura essayé euh ouais du coup il va falloir qu'on supprime tout ça hop c'est dommage qu'on puisse pas supprimer un plan en entier mais bon pas le choix c'est comme ça euh hop voilà et voilà c'est vide c'est vrai euh donc on va refaire pareil hop on va se mettre voilà on va prendre des points de repère il y a la ligne là au milieu donc ça peut nous aider euh si je me mets là alors ça 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 c'est pas juste ça c'est trop juste ça c'est encore proche hein c'est encore proche mais il y a peut-être moyen là est-ce que je peux non et si je fais ça est-ce que je peux non ok bon ben on resupprime tout ça hop hop là voilà euh hop hop on va recommencer alors il faut vraiment qu'on qu'on le fasse pas trop près on va le faire la limiter la ligne là yes bon là ça devrait ça devrait être faisable ok déjà ça un peu relié là et ce qu'il faut voir c'est ça pas limite on va se relier là comme ça hop là on va aller à chaque fois là aussi hop hop donc ça c'est faisable alors du coup c'est pas droit mais ça ça va le faire ok euh et bien c'est tout on va continuer hop ça on va aller à l'inquiéter ça c'est toujours plus compliqué alors voilà je suis pas aligné là ah ça m'affichait aligné mais j'étais pas aligné on va recommencer yopi c'est faux ah c'est l'inconvénient des blueprints c'est qu'après faut auto supprimer si on n'est pas bien mis hop voilà voilà on va on va reprendre des hop notre tour d'observation c'était quand même le plus simple hop faire les choses d'en haut c'est pas plus mal hop hop alors hop voilà là on est aligné je pense hop en tout cas à l'arrière ça a l'air d'être aligné on va continuer comme ça hop alors là je vois pas bien on va rebouger la tour hop c'est un truc hop hop ici pourquoi maintenant il me dit qu'il nous manque des moteurs pourquoi ça se fait qu'il nous manque des moteurs maintenant il y a besoin de moteur pour autre chose ah c'est parce que quand je quand je construis un ah c'est dommage ça quand on construit un blueprint voilà il fait il fait il décompte pas d'habitude il décompte quand on construit un un bâtiment qu'on a mis dans notre liste il décompte il le retire si on l'a construit là il le fait pas parce qu'il compte pas ah voilà normalement on est bon ouais il va falloir tout relier et puis hop on va supprimer celle là on est trop beau hop voilà 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 hop on va en construire une ici voilà et là on sera bon du coup on peut juste hop on pourra juste mettre hop notre pipe direct comme ça ça c'est bon on va faire tout nos raccords on va faire nos raccords ici au milieu alors déjà les tuyaux hop ça là et entre les print hop hop voilà 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 entre les deux on raccorde tout ça comme ça entre les deux et bon je sens qu'il y a des choses qui n'iront pas mais voilà hop voilà alors ce qu'on va faire entre face là hop maintenant les raccords de convoyeur hop et entre les deux aussi hop oui voilà 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 là alors hop on commence à plus avoir beaucoup de lumière hop on allume une petite lampe de poche je ne sais pas si vous voyez grand chose hop on va vite finir ça après ça ira mieux parce qu'on sera sur l'extérieur à quoi que il ne faut pas que j'oublie aussi l'électricité ça va être un autre morceau ça hop ah hop l'extérieur on a des tueurs liés ou pas oui normalement on a entre ouais voilà c'est ça c'est là hop entre chaque blueprint hop ça nous gagne quand même du temps les blueprints après voilà faut pas oublier tous les raccords à faire quand même ça le boulot reste à faire voilà 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 et voilà normalement on a tout on a tout 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 on peut relier hop voilà ça là et celui-ci on va faire aller par là hop et on doit aller le raccorder là faut pas se tromper et voilà donc normalement ça va tout s'alimenter partout c'est bien on voit que ça avance ça c'est bon alors il manquera l'évacuation et l'électricité alors l'électricité déjà on va les raccorder entre eux alors ce serait bien qu'on arrive hop on va marcher là voilà hop hop alors ici on va aller remettre un poteau pour alimenter le dernier encore on aurait pu se pencher là c'est pas grave hop et on va refaire le trajet dans ce sens là et le dernier il est là alors par contre pour se brancher à l'électricité ah on peut venir piquer sur la gare c'est peut-être une solution alors hop on va faire ça voilà par contre là on a tout qui se met en route c'est c'est peut-être pas la meilleure des solutions ah est-ce qu'on peut faire limite euh ouais là c'est parti euh au quart de tour on a déjà plein de plastique de près on va laisser les deux premières tourner on va couper le fil là ah non c'est le contraire je suis trompé on va laisser les deux premières là donc un deux on coupe le fil ici donc c'est à dire qu'il y a que ces deux là qui font tourner les autres c'est bon pour le moment on va faire comme ça le fil de notre électricité quoique on pourra peut-être les activer assez rapidement pour pouvoir faire une bonne production électrique euh à base de pétrole donc ça sera peut-être pas pour longtemps on va laisser dans cette situation là hop hop je vais filer ça ouais ça fait une fameuse usine là hein euh euh ouais alors du coup c'est vrai que dans le prochain épisode je pense on en viendra vraiment bien bien fermer tout ça faire une belle usine autour de tout ça mais du coup ça fera un gros bâtiment qui englobera le plastique et le caoutchouc derrière avec la fraffinerie qui transforme euh tout en pétrole alors euh c'est vrai que pour l'évacuation ici ça va être un fameux bordel on évacue combien 10 ça déjà ça va puisque 10 euh fois euh fois 22 ça fait 220 donc dans un tuyau normalement on est bon puisque c'est 300 mètres par minute euh attendez ici on va changer ce tuyau là voilà hop voilà et ça on va emmener là-bas euh par contre ouais on va avoir un souci avec le train alors le train on va le faire aller tout droit hop voilà c'est ça 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 hop hop ça voilà hop et puis hop hop on va remettre hop bien droit c'est trop serré hop 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 on va être un petit signal là voilà ça c'est bon ça marche par contre pour faire passer le pétrole de là et si est-ce qu'on le fait passer par au-dessus par en dessous et si les dégagent 20 les celles de caoutchouc ça dégage 20 déjà rien que là on dégage 80 avec les 4 c'est pas mal le caoutchouc pour faire de l'électricité ouais 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 on n'a pas tout raccordé là derrière hop là on a un petit bout qui manque là voilà j'ai fait le reste j'ai fait le reste en dessous je sais pas si on va en place encore on n'a pas besoin de place soit ouais c'est moyenne elle passe là on a une belle place je suis un truc qui m'embête là on va passage dans le sol on va faire ceci et on va le ramener de l'autre côté l'autre côté on va aller faire nos raffineries ah bah oui évidemment ici j'ai plus ce qu'il faut on fera ça la prochaine fois faut vraiment que je refasse et des moteurs et si on va faire de trop ça arrive plus au moins ici je pense ouais on verra la fois prochaine la fois prochaine en fait on va finir notre usine à carburant comme ça on a vraiment une production de carburant faut qu'on fasse le calcul sur combien sort là combien sort là et combien il nous en faut un tout et puis derrière on ira on ira brûler un max et on en gardera un tout petit peu pour pour avoir du carburant en en bidon des bidons de carburant ça sera pas mal pour nos véhicules et puis pour l'over pack le jour où on se fera un over pack voilà voilà bah du coup on va se laisser là dessus pour cette fois ci j'espère la prochaine fois on aura le temps mais c'est vrai que je me dis le beau il est énorme de fermer de faire un bâtiment autour ça sera peut-être plutôt pour un épisode suivant encore à mon avis la fois prochaine on aura pas mal de boulot à aller faire dans raffinerie de carburant plus plus l'électricité plus faut aussi un petit endroit pour se faire du carburant en en bidon donc ouais je crois que je crois je crois qu'on fera ça en plusieurs fois eh ben du coup si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait puis activer la cloche pour être encore des prochaines vidéos moi je vous dis à bientôt ciao ciao